Alors, nous avons bien avancé dans notre série sur les modèles économiques, sur la définition de votre propre modèle. Alors, on pourrait définir d'ailleurs un modèle économique de façon très simple en disant, c'est la possibilité, c'est comment rendre possible un produit ou un service, tout simplement. Et pour ça, on avait déjà vu au tout début ce dont vous avez vraiment besoin, en fait, comment intégrer les communs, ensuite on a vu combien ça vous coûte de produire un service, et puis aussi, également, après, l'investissement, on a réfléchi à l'investissement à la fois pour produire plusieurs produits, mais aussi pour vous-même, pour développer vos capacités. Et enfin, on a vu comment apporter le plus de valeur possible aux bénéficiaires de votre produit ou service. Il nous reste une dernière chose à voir, et bien c'est finalement, quelle propre partie on peut proposer en échange de notre produit ou service. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir le sixième et avant-dernier épisode sur le modèle économique pour voir quelle contrepartie pour votre produit ou service. Et pour ça, on va refaire un petit retour en arrière. Rappelez-vous, quand on avait parlé de quoi vous avez besoin. Pour ça, on avait vu que l'objectif, ce n'était pas tellement de maximiser le profit, mais plutôt de minimiser le risque. C'est-à-dire que, justement, on disait qu'il fallait rendre possible votre produit ou service, que vous continuez de le faire. Pour ça, il faut que vous puissiez manger à votre faim, pour que vous puissiez continuer de produire vos produits, vos services, etc. Donc, il va falloir subvenir aux besoins et puis, finalement, pouvoir continuer de proposer les services avec les deux choses qu'on va essayer de voir pour arriver à avoir, effectivement, une contrepartie pour cela. Alors, pour survenir à nos besoins et continuer, il va nous falloir deux richesses, deux richesses dont on avait déjà parlé, effectivement, dans le premier épisode. Rappelez-vous, le temps et l'argent, c'est les deux choses rares, c'est les deux choses qui nous manquent en général. Donc, on va essayer d'avoir soit du temps, soit de l'argent, mais on va avoir besoin un petit peu des deux, d'ailleurs, en fait, probablement. Alors, on a aussi besoin, d'ailleurs, de connaissances, mais on pourra dire que les connaissances, finalement, c'est du temps, si on se forme, par exemple, et puis c'est de l'argent aussi, s'il faut acheter une formation ou des choses comme ça. Donc, en fait, finalement, les connaissances qu'on avait vues comme un investissement extrêmement important, c'est-à-dire comment vous allez investir dans vous-même, c'est aussi du temps et de l'argent. Alors, donc, la contrepartie, eh bien, l'objectif, ce n'est pas de se dire, bah tiens, voilà, je vais faire payer le plus cher possible. Il faut trouver un bon compromis entre ce que les personnes sont prêtes à payer par rapport à la valeur qu'elles perçoivent, et puis, ce qu'il vous faut pour couvrir le coût marginal, donc le temps et l'argent que ça vous coûte de produire un service. Donc, rappelez-vous, le coût marginal, c'est le coût que vous coûte un produit non plus. Donc, si je vous propose un produit ou un service de plus, eh bien, combien ça me coûte ? Mais aussi, eh bien, la partie de l'investissement. Une partie de l'investissement, alors, chaque personne ne va pas payer tout l'investissement, mais ça se répartit entre les deux, entre toutes les personnes. Et donc, finalement, eh bien, il va falloir trouver une façon de faire payer, en temps ou en argent, ce que vous avez perdu, en temps et en argent, pour produire un service, et pour investir, effectivement, pour produire des produits et services. Et donc, pour ça, eh bien, c'est aussi, quand je parle d'investissement, je ne parle pas simplement de l'investissement dans le produit, on avait parlé d'investissement dans la formation, l'investissement dans votre visibilité, également, et donc, il va falloir prendre tout ça en compte. Alors, pour ça, eh bien, on va essayer d'imaginer diverses contreparties, c'est-à-dire qu'on va essayer de sortir un petit peu, puisqu'on est dans les modèles économiques innovants, on va essayer de sortir un petit peu des sentiers battus. On peut, effectivement, simplement demander de l'argent en retour, on peut demander aussi du temps, par exemple. On peut demander d'autres choses, comme du troc, c'est-à-dire, j'ai besoin de telle chose, eh bien, je peux l'avoir aussi. Alors, vous n'allez pas faire que du troc ou que de la contrepartie d'argent, parce que vous aurez des problèmes pour payer votre facture BDF. Mais, par contre, eh bien, voilà, on peut essayer d'imaginer plusieurs choses. Vous pouvez aussi échanger contre de la visibilité, donc, par exemple, des personnes qui sont assez visibles, souvent, eh bien, on peut leur proposer, eh bien, tiens, trouve-moi aussi, annonce-moi, présente-moi pour avoir d'autres clients, par exemple. Et puis, on peut aussi recevoir des connaissances, par exemple. Et donc, ça peut être aussi des moyens d'échange. Donc, on va essayer d'imaginer un petit peu tout ça. Alors, la question, une fois que vous avez imaginé les différentes contreparties que vous pouvez avoir, donc, ouvrez le champ en argent et en temps, mais aussi, donc, en connaissance, en troc, en plein de choses. Et la deuxième question, c'est qui est-ce qui vous fournit la contrepartie ? Alors, en commerce classique, on se dit, ben voilà, il y a la personne qui achète et puis il y a le vendeur, il y a le client, point final, c'est fini. Alors, des fois, on peut être un petit peu plus subtil que ça. D'abord, il y a le bénéficiaire, d'accord ? Bon, ça, c'est la version classique de l'économie, mais il y a aussi certains des bénéficiaires, pas tous. Par exemple, dans un système freemium, eh bien, on va avoir, ceux qui en ont besoin le plus, eh bien, ils vont avoir quelques services supplémentaires et puis le reste, c'est gratuit. L'avantage, on l'avait vu quand on faisait des parties gratuites en bien commun, quand on avait parlé des biens communs, effectivement, eh bien, c'est que ça permet aussi d'être beaucoup plus visible. Vous voyez ces vidéos, par exemple, eh bien, elles sont en bien commun, vous ne payez rien pour les avoir, tant mieux, et j'en suis ravi, d'ailleurs. Et puis, certains demandent plus, et donc, dans ce cas-là, eh bien, ils vont acheter un service supplémentaire. On peut aussi dire, ben voilà, finalement, tout le monde peut donner ce qu'il veut, et donc aussi ce qu'il peut, parce que tout le monde n'est pas équivalent. Dans l'économie, on est un petit peu aveugle, c'est-à-dire, en fait, la capacité d'acheter la personne n'est pas prise en compte. On se dit, voilà, ben, il y a un rapport, on fixe un prix d'échange, le coût de votre produit ou service, et puis tout le monde paye la même chose. Eh bien, vous pouvez faire la participation consciente. Et là, ça marche, on voit que, ben, ceux qui le souhaitent, ça ne marche pas, c'est mal que ça. Et puis, ça peut être une troisième personne, c'est-à-dire qu'ils n'en bénéficient pas directement. Alors, c'est vrai, quand c'est de la pub, par exemple, si vous faites de la pub, c'est le modèle économique de pas mal de gens sur YouTube, c'est pas le mien, d'ailleurs, comme on l'a vu, mais dans ce cas-là, le produit, eh bien, c'est le publicitaire, donc la société qui a produit une marque qui va payer pour les bénéficiaires, mais ce qu'on dit souvent, dans ce cas-là, c'est vous le produit, c'est-à-dire qu'en fait, on a un certain nombre de détournements de tout ça, puisque ça veut dire que, ben, ce qui m'intéresse, c'est de prendre votre temps d'attention, votre temps de cerveau disponible, comme dirait Patrick Lelac, qui était l'ancien patron du TF1, et qui avait pris cette phrase célèbre, et voilà. Mais ça peut être aussi d'anciens bénéficiaires. Alors, pour ça, j'aimerais vous raconter l'histoire du Karma Restaurant, qui est très intéressante. Le Karma Restaurant, c'est un restaurant aux Etats-Unis, où les personnes, alors il en existe, je crois, maintenant en France, où les personnes, eh bien, ils mangent, voilà, tranquillement au restaurant, et à la fin, sur la note, il y a marqué, ben, écoutez, c'est assez gratuit. Et si c'est gratuit, c'est parce que les personnes d'avant ont pu payer, effectivement, ont payé pour les gens suivants. Et donc, si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez aider à ce que ça continue comme ça, et donc, payez pour, mettez ce que vous voulez, pour que les suivants puissent manger également. Et on se rend compte que dans ce système-là, eh bien, on pourra se dire, ouais, bon, alors tout le monde en profite, il part s'en payer, etc. Non, en majorité, en moyenne, eh bien, les gens sont plus généreux pour les autres que pour eux-mêmes. Et donc, en fait, ce Karma Restaurant, où on ne paye pas pour soi, mais pour le suivant, je vais dire, eh bien, ça marche pas mal. Et puis, ça peut être aussi des personnes qui apprécient, par exemple, qui vous font des dons, en fait, là-dedans. Donc, là, on trouve ça aussi, d'ailleurs, sur YouTube, avec des systèmes de dons, par exemple, pour pouvoir financer, par exemple, une chaîne. C'est ceux qui trouvent ça bien. Donc, ils n'achètent pas un produit et service, mais ils donnent pour que ça puisse continuer, pour que vous puissiez avoir les moyens, à la fois, de continuer votre produit et service, donc la définition même du modèle économique dont on parlait. Alors, après les bénéficiaires, certains des bénéficiaires, ou même carrément d'autres personnes, eh bien, la quatrième solution, c'est d'avoir des collectifs. Et c'est le principe même de l'économie du don. C'est-à-dire, je sais que je recevrai quelqu'un de quelqu'un quand j'en aurai besoin. Pour l'instant, je n'ai besoin de rien, mais le jour où j'ai besoin, je sais que le système de don marche bien entre nous. Eh bien, dans ce cas-là, sur ce système de confiance, eh bien, on peut développer une économie où moi, je donne, et puis je n'attends rien en retour spécifiquement. Et puis, je sais que lorsque j'aurai un problème, eh bien, il y aura quelqu'un pour m'aider aussi. On en avait parlé dans « Est-ce que les altristes sont stupides ? » et petit moment aussi d'autopromo. Eh bien, j'avais fait un livre, justement, sur les méthodes pour arriver à développer l'économie du don, cette tirée bénéfice du don. Alors, le titre n'est pas forcément celui que j'aurais aimé, mais ça serait plutôt, j'aurais aimé avoir un titre du genre « Le don, la face cachée de l'économie » parce qu'on se rend compte que toute l'économie fonctionne quand même malgré tout pas qu'avec les systèmes économiques, mais aussi avec pas mal de dons. Et donc, c'est tout à fait intéressant de voir comment on peut développer cette partie-là. Qu'est-ce qui fait que dans un groupe, eh bien, on va développer la capacité de dons et qu'est-ce qui fait au contraire qu'on va réduire cette capacité de dons ? Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Et donc, vous allez vous poser deux questions maintenant. C'est sur quelle contrepartie vous avez besoin. Alors, vous avez besoin de subvenir à vos besoins, donc de pouvoir vivre, puisque vous êtes un être vivant, votre famille, vos proches, etc. Vous avez besoin aussi de continuer de proposer des services et d'en développer d'autres, parce que ça serait dommage que vous vous arrêtiez, que vous avez juste vendu quelque chose, vous avez fait tous ces efforts-là pour rien, que ça serait bien de faire bénéficier toute la société de vos produits, de vos services, etc., et même d'avoir un petit peu plus pour pouvoir prendre du temps, par exemple, pour développer des nouveaux services. Donc, voilà. La première chose, c'est quelles sont les contreparties ? On a vu que ce n'était pas forcément de l'argent. Ça peut être aussi du temps. Ça peut être du troc. Ça peut être de la connaissance. Ça peut être plein de choses. Et puis, la question aussi, c'est qui peut vous offrir ces contreparties ? C'est peut-être la personne qui en bénéficie directement, mais peut-être pas. Donc, essayez d'être créatif. Je vous ai présenté plusieurs aspects qui aient des modèles économiques totalement nouveaux, en fait, différents, qui sont très, très efficaces dans certains cas de figure. Donc, n'hésitez pas. Essayez. Imaginez des choses. Et puis, après, vous pourrez les tester pour voir si ça marche. Alors, dans trois semaines, on aura le dernier épisode sur les modèles économiques. Et donc, là, alors, je vous avais proposé de faire un petit cahier de travail. Je ne sais pas si vous avez continué de prendre des notes pour vous poser des questions sur le modèle économique, mais on fera un rappel de tout ça. Et je vous proposerai, effectivement, un petit cahier à télécharger pour pouvoir reprendre toutes ces questions-là et de manière à vous poser la question. Voilà. J'ai envie de proposer un produit, un service. Vous l'avez peut-être déjà. Vous avez envie de le développer. Eh bien, quelles sont les questions à se poser ? Donc, tout ce qu'on a vu dans ce dont on a vraiment besoin, comment intégrer les communs, combien ça coûte de produire votre produit ou service, comment penser l'investissement, l'investissement dans votre produit ou service, mais aussi l'investissement dans vous-même. Et puis, comment apporter plus de valeur et la question, la contrepartie que l'on a vue aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas aussi à commenter, à me mettre vos idées parce que si vous avez des idées originales sur ce que je peux payer et puis, quel type de retour vous pouvez avoir en plus. Alors, vous aurez évidemment besoin d'un petit peu d'argent sûrement parce que vous avez besoin de payer vos factures parce que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Mais par contre, eh bien, quelles sont les autres choses que vous pouvez avoir en contrepartie et quels sont les autres types de personnes qui peuvent vous apporter des contreparties ? Donc, n'hésitez pas à mettre toutes vos idées, même les plus folles, en commentaire. Je lirai tout. Et puis, vous pouvez bien sûr aussi vous abonner avec la petite cloche pour être venu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker, ça aide énormément ces contenus à être beaucoup plus visibles sur Internet. Et vous pouvez encore, bien sûr, aussi télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada